Aujourd'hui, on va voir ensemble des activités sur les couleurs à proposer à ton enfant. Je m'appelle Laetitia, je suis maman de deux enfants et j'aide les enfants à développer leur potentiel en créant des jouets éducatifs et du matériel pédagogique. Donc, les couleurs, va se te suivre. Donc, en premier, on va travailler sur la discrimination des couleurs, c'est-à-dire de bien repérer la différence entre des couleurs. Ce que je conseille en premier, c'est tout simplement de travailler tout d'abord avec quelques couleurs. Vous mettez une couleur, on va dire trois couleurs, le rouge, le jaune et le bleu. Vous proposez trois cartes aux enfants et vous lui dites, cette couleur-là, est-ce que tu peux me trouver la même ? S'ils sont plus petits, vous pouvez d'abord montrer vous-même comment vous faites. Jaune Et vous les mettez ensemble. Rouge, vous les mettez ensemble. Bleu, vous les mettez ensemble. Après, vous voyez avec lui. Ça, c'est jaune. Ça, c'est rouge. Et ça, c'est bleu. Vous répétez l'actualité plusieurs fois et vous rajoutez des couleurs. Une fois que l'enfant commence à apprendre ses couleurs, on peut travailler les nuances des couleurs. Donc, le nuancier de couleurs, c'est ici. Vous avez le plus foncé et vous avez les différentes nuances. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir la caméra. Voilà. Donc, le but au début. Donc, au début, vous prenez seulement la couleur la plus claire, celle du milieu et la principale. Et vous montrez quand vous rangez du plus clair au plus foncé. Vous le faites pour toutes les couleurs. Après, vous lui présentez les sept nuances. Et il doit trouver de la plus claire à la plus foncée. C'est un jeu qui demande beaucoup de concentration, de calme et qui est très apprécié par les enfants. Vous pouvez le présenter en ligne ou en soleil avec les différentes couleurs. Donc, une autre activité à faire avec les couleurs, c'est le tri. Donc, le tri par couleurs. Donc, nous avons des petites boules comme ça à trier. Alors, attention pour les plus petits. Par exemple, là, dans mon saladier, il y a beaucoup de couleurs. On a du violet, du bleu clair, du bleu foncé, du jaune, du rouge, du orange. Si on demande comme ça à l'enfant de trier toutes les couleurs s'il est petit, il ne va pas réussir. Ça va être trop mélangé. Par contre, si vous lui donnez, même le saladier avec tous les couleurs, dans l'autre saladier, tu ne me mets que les rouges. Tu peux me montrer du rouge. En rouge ? Oui, c'est bien rouge. Il va chercher tous les autres. Après, tu peux mettre dans le deuxième saladier que les jaunes. Voilà. Ou sinon, vous mélangez trois couleurs et vous lui demandez de les trier. Deux ou trois. Ça dépend de l'âge. Mais trop de couleurs, il va être perdu. Il ne va pas comprendre ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser des ustensiles, comme ici, ou tout simplement à la main. Voilà. Pince à le pied. Ça marche aussi. Vous pouvez le faire aussi avec les perles à repasser. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, c'est le format maxi. Donc, vous avez là, dans ce coffret, justement, des rouges, des jaunes, des bleus, des verts. C'est parfait. Donc, pareil. À trier les couleurs, retrouver et les mettre dans un petit saladier. Autre activité concernant les couleurs. Hop ! C'est encore une activité annuelle. Donc, il existe plusieurs jeux. On a celui-ci. Le principe est toujours le même. Vous devez rattraper les éléments de couleurs et les mettre dans le bac correspondant. Donc, celui-ci peut se jouer à plusieurs, avec un dé ou en jeu libre pour les plus petits. Juste trier les couleurs. Autre activité qui peut se faire, avec de la pâte à modeler. Donc, non seulement, on peut travailler les couleurs, mais on peut voir aussi les mélanges de couleurs. Donc, on vous demande à l'enfant de prendre, par exemple, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune. Et vous lui demandez de les mélanger. Et, j'ai peut-être fait un peu beaucoup là. Et à force de mélanger, hop ! La couleur change. Donc là, mon jaune était un peu clair. Ça fait un peu pur quoi. Et hop ! La nouvelle couleur apparaît. Et vous pouvez travailler comme ça, le mélange de couleurs. Donc, essayez de prendre des couleurs assez vives, pour que le mélange se fasse bien. Vous pouvez le faire aussi avec de la peinture. Donc, moi, je vous conseille, notamment pour les plus petits, vous lui proposez d'abord une seule couleur. Il commence à peindre, par exemple, en bleu. Il peint en bleu. Et à un moment, vous lui dites, ah, il te reste du bleu ? Et si on ajoutait du rouge dans ton bleu ? Qu'est-ce que ça fait ? Vous lui rajoutez, vous lui demandez de mélanger. Donc, il mélange lui-même. Et là, il voit apparaître du violet. Et vous pouvez faire comme ça, avec quelques couleurs. Voir lui proposer une activité peinture et voir un mélange de couleurs. Concernant le mélange des couleurs, je vous conseille aussi ce superbe livre sur les couleurs. Ça s'appelle « Couleurs » de Hervé Tullé. Justement, c'est un livre interactif qui fait participer l'enfant, notamment au mélange des couleurs. Alors, je vais vous montrer un exemple. Ici. Donc, il lui dit de prendre du jaune, de mettre du jaune, de prendre du bleu, de mettre... Et qu'est-ce qu'on voit ? Ça, c'est transformé en vert. Donc, voilà. Donc, il voit des différentes couleurs, des différentes choses à faire avec les couleurs. Il est très bien fait. Il est très sympathique pour voir le mélange des couleurs. Voilà. Couleur de Hervé Tullé. Vous pouvez aussi travailler avec les gommettes. Donc, vous avez différentes solutions. Vous avez des petits ronds comme ça. Il doit mettre les gommettes au bon endroit, sur la bonne couleur. Vous pouvez aussi avoir une couleur, un trou. Et il doit mettre la couleur correspondante au boucher. Là, c'est mon fils qui l'a fait. Donc, voilà. Ça demande aussi de la manipulation, de la concentration et de bien repérer les couleurs. Enfin, je vous propose une petite expérience sur les couleurs et leur mélange. Donc, vous preniez six pots. Vous mettez... Non, c'est six pots. Vous mettez un pot de jaune. Un pot de colorant jaune avec de l'eau. Vous mettez un pot avec du colorant jaune et de l'eau. Un pot juste de l'eau. Un pot avec du rouge et de l'eau. Un pot juste de l'eau. Et un pot avec du colorant bleu et de l'eau. Et un pot juste de l'eau. Vous mettez ensuite de l'essuie-tout pour faire un pont entre les différents bols. Et vous allez voir, les couleurs vont se mélanger dans le bol où il y a de l'eau. Le premier va prendre le jaune d'un côté, le rouge de l'autre et ça va former de l'orange. Comme ça, vous pouvez voir les couleurs en faisant une petite expérience. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas rater ma prochaine vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Sous-titrage ST' 501